bonjour mes amis merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner les énergies du petit déjeuner et je n'ai pas oublié de prendre un petit carte par rapport à l'amour donc on va voir c'est un tout nouveau jeu aussi d'ailleurs j'ai reçu les deux le même jour et du coup je vais m'en servir aujourd'hui donc pour les énergies j'avais envie de j'ai vu j'ai vu ça sur le sur la chaîne de mon ami tulsa donc tulsa oracle qui en fait la review donc si ça vous intéresse allez voir c'est le tarot des gnomes donc le tarot des gnomes c'est un jeu de tarot qui est basé sur en fait si vous voulez ce sont les glands les feuilles les grelots et les coeurs qui remplacent les couples les coupes les deniers les épées et les bâtons donc c'est un jeu qui est basé sur le jeu de cartes allemand donc voilà j'avais envie de me servir de ce jeu là qui est un jeu un petit peu voilà tu peux c'est tout mignon ce voilà ça va passer quand même au printemps donc oui j'ai mis une blouse noire aujourd'hui j'aurais peut-être dû mettre du coloré on va y penser mais bon voilà c'est vrai que pour cette carte là j'aurais du voilà donc je vous montre le dos qu'on peut très bien on peut très bien tirer les cartes à l'envers à l'endroit et ça ne se voit pas on va dire de ce côté là et puis nous avons quand même les interprétations des cartes on a juste la signification voilà le mot la signification donc ici c'est le cadre de bâton en l'occurrence donc donc voilà voilà on va mélanger un petit peu pour voir les énergies de cette journée qui va être magnifique je sens bien et puis je sais même pas si je vous l'ai dit j'ai oublié je sais même plus ce que je fais donc j'ai choisi ce jeu là pour une petite carte pour l'amour les énergies d'amour énergie sentimentale pour cette journée mes amis on va y aller on va y aller réacuitons donc nous allons le 4 de coeur le 4 de coeur c'est le 4 de coupe je vais vous montrer la petite image regardez comme elle est jolie c'est une très jolie image mais qui va nous parler ici comme le 4 de coupe il va nous parler ici alors d'ennui d'ennui de dépression mais seulement ça nous parle aussi d'opportunité ça va nous parler aussi d'un cadeau de la vie donc cette carte elle va nous dire si vous êtes un peu déprimé ou si vous êtes un petit peu enfin voilà si vous vous tracassez pour certaines choses et bien cette carte elle va nous dire de ne plus se tracasser et d'un petit peu ouvrir les yeux d'un petit peu tourner la tête pour voir que sur le rider on voit bien qu'il y a une main qui tend une coupe donc vraiment regardez les opportunités qui vous sont offertes arrêtez arrêtez vraiment de focaliser sur ça et puis voilà sachez que sachez que rien n'est rien n'est fait les jeux ne sont pas du tout faits donc quoi qu'il vous arrive soyez certaine que il y aura de nouvelles possibilités de nouvelles opportunités donc cette journée essayez peut-être justement si vous avez tendance à baisser les bras pour quelque chose essayez justement de bien ouvrir les yeux parce que soyez certain certaine que quelque chose vous attend quelqu'un quelqu'un va vous donner l'opportunité quelqu'un va vous tendre les bras en tous les cas vous allez avoir quand même une chance une chance un cadeau du ciel on va dire du ciel voilà vous mettez d'où vous voulez le cadeau mais voilà ça va être un cadeau qui va vous être offert et qu'il faut vraiment saisir je vais même remettre mes berriques pour regarder un petit peu cette carte donc voilà c'est comme je disais donc un cadeau de la vie aujourd'hui donc arrêtez ne vous tracassez plus et saisissez ce que la vie vous offre voilà mes amis pour la carte des énergies maintenant je l'ai reçu en même temps donc je ne connais pas du tout c'est Amethyst Amethyst Love Oracle de Miche Michel Michel Miquel je l'ai vu sur la chaîne de Nanou Angel ma filleule donc Nanou Angel allez voir aussi sa chaîne elle fait des très belles guidances pour les pour les guidances sentimentales elle fait des très jolies guidances sentimentales donc sincèrement et en plus la personne a eu la gentillesse de me de faire un petit mot je vous montre à l'envers ça voilà et puis j'ai eu un petit bon voilà j'ai eu ça ce qui va me servir de de petit marque-pain je trouve ça super sympa voilà il ne faut pas grand chose pour faire plaisir mais je trouve qu'un petit mot deux petits mots comme ça voilà bise d'Alsace Michel donc Michel puis un petit coeur voilà c'est rien et en même temps c'est beaucoup et moi ça me fait vraiment plaisir et puis voilà donc maintenant je ne connais pas le jeu je l'ai vu sur sur les chaînes de la chaîne de Nanou particulièrement principalement je l'ai vu sur d'autres chaînes aussi et je trouvais qu'il a été bien maintenant je dois vous avouer que je ne regarde jamais c'est rare quand je regarde une guidance entière parce que je n'ai pas le temps donc je ne connais pas du tout le fonctionnement de ce jeu il faudra que ben que je que je lise un petit peu la petite j'ai vu qu'il y avait un petit livret par contre les cartes elles sont waouh elles sont trop de qualité celui-ci c'est plutôt un carton un carton c'est vraiment pas une belle qualité maintenant celui-ci il est d'une excellente qualité et j'ai vu qu'elle avait marqué je pense que j'avais vu que le il est mis tome 2 le tome 2 sera disponible début juillet 2018 donc moi je pense que ce tome 2 sera fait pour les femmes il me semble à moins que j'ai mal vu mais il me semble je ne sais plus du tout j'ai vu ça ou ce nanou qui en a parlé que j'embrasse au passage si elle passe par là et puis même si elle passe pas par là je l'embrasse quand même ma nanou ma filleule angélique bon on prend celle-là on prend qu'à l'un ah et bien cette carte-ci moi je sais pas en fait si elle ne parle que d'amour que d'amour ou pas en fait je vais pas le découvrir ici avec vous voilà je regarderai en tous les cas cette carte elle va nous parler de burn-out et elle nous dit que peut-être peut-être que vous avez tout simplement vous êtes un peu fatigué vous êtes peut-être que le burn-out ici je ne sais pas s'il s'agit tout simplement voilà pour la carte je ne sais pas maintenant moi ce que je vais vous dire mon ressenti par rapport à cette carte que nous avons tiré aujourd'hui pour ces énergies sentimentales de cette journée plus ou moins de cette journée elle marque cette carte il faut réagir se faire aider crise burn-out donc je pense que parmi parmi certains d'entre vous peut-être que vous avez tout simplement besoin de d'aide ben oui d'aide c'est ce qui est marqué mais par rapport peut-être à à une au domaine sentimentale donc voilà ceci dit peut-être que vous savez que vous avez besoin d'aide peut-être que vous savez que votre couple est en crise peut-être que tout simplement vous avez peut-être aussi besoin d'aide parce que vous peut-être vous ne trouvez pas vous en avez marre vous en avez marre de chercher aussi la personne qui vous pourrait vous convenir pour votre vie pour faire votre vie et du coup ben du coup vous vous êtes un petit peu à bout donc cette carte ici elle va nous dire si vous êtes dans le cas évidemment ça ne parle pas pour tout le monde c'est général ce sont des énergies générales il est possible qu'elle ne vous parle pas bien évidemment mais cette carte elle va nous dire et faites vous aider peut-être parler parler à quelqu'un parler à une amie parler à un ami maintenant peut-être que si vous êtes en couple déjà ben peut-être que vous parlez avec votre parlez avec votre conjoint avec votre partenaire euh parlez avec avec quelqu'un en tout cas elle nous dit faites vous aider si vraiment vous n'êtes pas bien vraiment faites vous aider peut-être aussi burnout veut dire aussi repos donc peut-être que si vous vous cherchez désespérément une personne peut-être que cette carte elle va nous dire de de peut-être ralentir ne cherchez plus parce qu'à force de chercher on donne tellement d'énergie et on cherche et puis on donne tellement d'énergie dans cette recherche que finalement on ne lâche rien à l'univers on garde tout pour soi et puis cette recherche ben on ne trouve rien ni personne puisqu'en fait on bloque on bloque les choses donc vraiment arrêtez de bloquer les choses si vous êtes dans ce cas là arrêtez de bloquer les choses parce que lâchez à l'univers et l'univers vous apportera ce que vous ce que vous désirez donc voilà cette carte pour moi elle va nous parler de ça pour cette journée voilà mes amis donc peut-être réfléchissez un petit peu aussi et puis sinon ben si vous n'avez si cette carte ne vous parle pas ben c'est que tout tout va bien aussi et sinon celle ci c'est que tout va bien aller voilà sinon repos repos et puis et puis une petite aide un petit peu parfois une conversation une mise une mise à nu peut peut tout changer et peut peut vraiment voilà peut vraiment être très 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 bénéfique voilà voilà mes amis je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve normalement demain bisous et puis